Environ 20% des émissions de gaz à effet de serre sont dues à la déforestation et à la dégradation des terres qui peuvent être suivies et caractérisées par l'utilisation des moyens satellitaires au cours d'un atelier avec plusieurs experts et responsables d'ONG. Les avancées du Gabon en la matière sont à l'ordre du jour à la COP22 à Marrakech. Des échanges et débats houleux, mais surtout le constat d'une volonté politique des autorités gabonaises qui ont opérationnalisé en 2015 la Géos. Créée dans le cadre du Gabon stratégique, dont le Gabon vert et le Gabon des services, la Géos est la première agence d'études et d'observation spatiale en Afrique subsaharienne et francophone.